Musique Musique Hey tu savais que les îles Touvalou elles vont peut-être disparaître ? Ah bon ? C'est où ? C'est à l'est de l'Australie par là-bas T'as entendu les filles ? Il paraît que les îles Touvalou vont disparaître C'est n'importe quoi C'est vrai, mais alors ça voudrait dire que d'autres îles sont vulnérables ? Bien sûr que oui Une île vulnérable est une île fragile Qui court le risque d'être abîmée Voir de disparaître Moi je sais, c'est à cause de la montée des eaux Pourquoi elle monte la mer ? À cause des pluies Mais non, c'est à cause du réchauffement climatique Tout le monde en parle Musique Musique On pourrait vérifier sur internet ou au CDI Mais non, il y a lui, on a qu'un monde à José, le climatologue Ah oui Les réchauffements climatiques sont largement liés à nos activités Et en fait depuis, je dirais à peu près une centaine d'années Et bien le climat se réchauffe Et il est très clairement, ce réchauffement est inclamment dû à nos activités À travers nos émissions de gaz à effet de serre La terre se réchauffe mais pourquoi c'est demandé des eaux ? C'est la banquise qui fond Mais non, c'est les glaciers On pourrait faire des expériences Imagine des expériences pour tester nos hypothèses Je suppose que lorsque la banquise fond, le niveau marin augmente Je suppose que quand les glaciers continentaux fondent, le niveau marin augmente La banquise a fondu mais le niveau de l'eau n'a pas changé Donc mon hypothèse était fausse Le glacier continental a fondu, le niveau de la mer a augmenté Mon île et ses habitants sont sur l'eau donc mon hypothèse était bonne Il existe de nombreuses autres causes qui expliquent la montée des eaux Le réchauffement climatique entraîne un réchauffement de l'eau des océans On sait d'expérience que l'eau chaude prend plus de place que l'eau froide Cela entraîne donc une élévation du niveau de la mer C'est la dilatation thermique des océans Les coraux jouent aussi un rôle important Comme nous l'explique Antoine Puysel Les petits divinés vulnérables sont associés au récif corallien de manière très forte Et si ce récif est mort, on va enlever cette couche là Et l'eau va aller beaucoup plus rapidement et facilement à l'intérieur des îles Pour dégrader ce qu'il y a à l'intérieur C'est comme si vous habitez ici en plein milieu de l'océan Et qu'il y a un cyclone qui passe On comprend facilement que ça peut être extrêmement destructeur et meurtrier Pour les gens qui habitent sur ces îles De voir un cyclone qui est certainement bien plus grand que cette capitale Passée et complètement tout rasé Il y a donc des îles vulnérables Le changement climatique intensifie ce phénomène Il provoque une fonte des glaciers continentaux Ce qui contribue à l'élévation du niveau de la mer Il entraîne la dilatation thermique des océans L'eau se réchauffe, prend plus de place Et la mer monte Il détruit les récifs coralliens Barrière protectrice naturelle des îles vulnérables Mais contre ce réchauffement climatique, chacun de nous peut agir Jean-Joselle, lors de l'interview qu'il nous a accordé Nous a ainsi donné des solutions concrètes Des choses à mettre en place au quotidien Pour réduire l'impact de nos activités sur le réchauffement climatique Et donc sur les océans Agissons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada